Musique Et bien c'est à tous, c'est de l'info, j'espère que vous allez bien, moi pas part, ça va nickel Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur Youtube, ça fait deux semaines Pourquoi j'étais absent pendant ces deux semaines ? Car la deuxième semaine des vacances, j'ai révisé mon brevet Et que je n'avais pas prévu assez de vidéos pendant les vacances Donc au final vous avez eu deux vidéos la première semaine des vacances, le mercredi et le samedi Et après la deuxième semaine, je n'ai pas pu faire de vidéos parce que j'ai révisé beaucoup mon brevet Et je ne voulais pas me disperser par Youtube Donc il faut savoir d'abord que l'école c'est la priorité avant Youtube Pourquoi ? Parce que Youtube aujourd'hui ce n'est pas mon métier Et que l'école c'est ce qui va m'amener vers mon métier Donc voilà, je suis vraiment désolé pour les quatre vidéos que j'ai raté Il y a plein de personnes qui me demandaient c'est quand tu fais des vidéos, tout ça Donc voilà, là on reprend, c'est parti Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente une petite astuce pour savoir comment ouvrir les applications Windows L'explorateur de fichiers, des jeux, Excel, Word, tout ça, plus rapidement Tout ça facilement et gratuitement Allez c'est parti On se retrouve sur le PC, donc dans le premier temps on va se rendre en démarrer Et on va marquer exécuter Une fois qu'on a marqué, on appuie sur entrée pour l'ouvrir Ou sinon si vous voulez l'ouvrir plus rapidement Vous faites Windows plus R sur votre clavier Dans la barre de recherche on va marquer CIS ou CIS, enfin je ne sais pas comment ça se prononce DM.cpl Donc si vous avez la flamme de le marquer Je vous mets le petit texte dans la description de la vidéo Ensuite je fais entrer Donc là on arrive dans les propriétés du système Donc on va se rendre dans paramètres système avancé Ici dans l'onglet performance on va faire paramètres Une fois qu'on est ici on va cocher la case paramètres personnalisés Donc moi je vais recocher les deux cases Ici pour vous montrer comment ça fait avant Et après on va décocher pour vous montrer comment ça fait après Donc là c'est bon J'ai remis comme c'était au tout début Comme si j'avais acheté le PC Donc là je vais lancer par exemple l'exploiteur de fichiers Voilà on voit que la fenêtre on dirait qu'elle fait un petit zoom Vous voyez, regardez là quand on réduit Ça réduit vers le bas Donc si vous voulez avoir l'ouverture, la fermeture plus rapidement Vous faites paramètres Donc on va décocher en premier animer les fenêtres Lors de leur réduction et de leur agrandissement Donc ça, cette case on la décoche Et ensuite on va décocher afficher une ombre sous la fenêtre Voilà je ferme, je fais appliquer, ok Donc là je vais refermer ma fenêtre Et là donc si j'ouvre la fenêtre Vous avez vu que ça s'ouvre 10 fois plus rapidement Donc j'espère que cette astuce marchera très bien avec vous Je vois pas l'inconvénient, normalement ça marche nickel Donc les amis j'espère que ma vidéo sur cette petite astuce vous aura plu C'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur des astuces tout ça N'hésitez pas à me les demander dans les commentaires de la vidéo Vous me demandez une astuce, je vais essayer de trouver comment on la réalise Et ensuite je vous en fais une vidéo Et sur ce les amis n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet et me contacter si vous avez un problème Tous les liens sont en description de la vidéo Et moi je vous dis à plus pour une autre vue vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501